Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et on est un jour de vlog dans lequel je vais t'amener pour voir un film J'ai été invitée par Olivier Péillon qui est un réalisateur à aller voir l'avant-première de son film qui s'appelle Une vie ailleurs Et j'en ai profité pour inviter mon pote Raj et ma pote Juliette Donc on a été tous ensemble et je me suis dit que ça pouvait être sympa de te faire un vlog dans lequel je te racontais de quoi parle ce film Est-ce que je l'aimais, est-ce que je l'ai pas aimé tout ça tout ça Parce qu'en vérité toi et moi on a jamais parlé de films sauf quand je te disais que j'aimais pas les films Mais là en fait c'était cool Et je te laisse avec les premiers moments quand on arrive au cinéma Alors Raj, t'es stressée de rencontrer ton idone ? Raj est-ce que tu peux nous dire qui on va rencontrer tout à l'heure ? On va rencontrer un petit Oh Laetitia Ce film il parle d'une femme qui va chercher son enfant en fait au Paraguay Et son enfant a été enlevé par son père il y a des années et des années Donc elle ne l'a plus revu, elle n'a plus de contact avec lui Elle a réussi à le trouver Et elle y va accompagnée d'un assistant social Avec pour but de l'enlever et de le ramener en France La mère de la française Oui, Sylvie Mon frère la connaissait travailler là J'étais vivant dans le rio quand elle mouillait ma mère Et puis quand il va comprendre que je suis là, que je suis vraiment là Il va courir vers moi Le truc qui va se passer c'est qu'en fait le petit garçon il a fait sa vie au Paraguay Et il a été élevé par sa grand-mère et sa tante Et donc en fait la maman va découvrir que son fils a une autre vie ailleurs Et le film va tourner autour de ça Alors on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer Ramzi De discuter avec lui Je t'avoue, je dis n'importe quoi Parce que j'étais hyper gênée, j'étais pas préparée psychologiquement Avec Raj on avait prévu une ou deux questions Mais en fait comme on était super gênés On n'a pas réussi à les poser Et Ramzi c'est un mec qui est tellement sympathique Tu vas voir dans la vidéo, le mec qui se comporte avec nous Comme si on se connaissait depuis longtemps Il arrive, il est sympa, on l'agresse un petit peu Tu vois parce qu'il arrive et puis on est sur lui Et malgré tout bah voilà Il est cool, il est sympa, il est drôle Et je suis hyper contente de partager ça avec toi Et je suis surtout hyper contente d'avoir pu le rencontrer Et discuter même 5 minutes avec lui Bonsoir ! Alors voilà, alors ce sont des grands blogueurs internationaux Ah bah si, je t'ai dit ? Laetitia, on leur a fait ce que vous voulez Alors, écoute Tom Tom et Nana C'est pour le film Tom Tom et Nana Non ! Et alors nous on est youtubeurs Bien sûr ! Et elle est facebookeuse Bien sûr ! Et alors ? Et du coup on est venus Ouais, toi, moi Ouais ! Ouais ! Ouais ! J'ai une question de te poser, je suis prise au dépourvu Comment tu vas ? Ah je vais bien, mais la vérité, c'est cette barbe de merde qui me dérange Oh ! Mais sont où tes cheveux ? Non mais c'est une proposition Comment ? Je me dégoûte physiquement Je me dégoûte Je me dégoûte Mais il y a un sens à tout ça C'est ça ! D'accord ! Non parce que tu aurais pu aimer en même temps Tu vois, ça aurait pu donner un style ! Ah ouais ! Remets le rum ! Remets le rum ! Attends tu peux leur montrer Ils n'étaient pas prévenus Ils t'ont entendu ? C'est 3h chaque matin de trucs Rage a fait un très beau film qui s'appelle Parcours Youtube Rage C'est ça Rage Vous pouvez y aller ? Vous avez pas posé votre question les copains ? Bah enfin ! Alors voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? J'ai adoré ce film Tu sais moi j'aime pas trop aller au cinéma J'aime pas trop les films, c'est pas vraiment mon délire Je le dis très souvent dans les vlogs Et là en fait j'ai aimé pour plein de raisons que je vais t'énoncer Déjà j'ai trouvé que c'était un film qui était hyper touchant Vraiment vraiment C'est un film avec beaucoup de sensibilité Beaucoup de poésie C'est un film qui raconte une jolie histoire Et surtout c'est un film qui ne tombe pas dans le pas J'avais un petit peu peur de ça quand j'ai vu le pitch Et quand j'ai vu la bande-annonce Parce que j'ai vu déjà plein de films Sur les enlèvements Et j'ai été un peu traumatisée par les films du genre Jamais sans ma fille Même si c'est un tout petit peu différent Mais j'ai grandi avec ce truc là tu vois La peur de l'enlèvement Parce que ma mère a été mariée avec des hommes Qui étaient d'autres pays Parce qu'autour de moi il y a eu des histoires un petit peu comme ça Et parce que ben un jour je serai mère Et que c'est un truc auquel je pense Et finalement en fait le film Il tombe pas dans ce truc là Ça aurait pu être intéressant mais je l'avais déjà vu Et là avec ce film j'ai vu autre chose Et ça tombe pas forcément autour de la maman Et de ce qu'elle ressent contrairement aux autres films Ça tombe beaucoup autour de l'enfant De sa nouvelle vie Et ça c'est un sujet qui est pas forcément abordé d'habitude tu vois D'habitude c'est des films qui sont plutôt lourds Et qui parlent beaucoup de peine, de difficulté Ben là même s'il y en a un petit peu Parce que ça reste une situation compliquée Ben le film il tourne pas autour de ça Et c'est un film qui est très plaisant Vous avez un petit garçon formidable c'est lui Mais c'est pas possible de l'enlever sans lui faire du mal J'ai trouvé qu'Olivier avait traité ce sujet de manière très pudique Et de manière très intime Et ça ça m'a beaucoup plu Ce que j'ai adoré aussi c'est que le film se passe au Paraguay Et que ben on est plongé dans un village du Paraguay J'ai adoré voir ces images Y'a pas des décors exceptionnels Des paysages de fous Mais juste d'être dans un village d'Amérique latine Ben moi ça m'a rappelé plein de souvenirs Parce que ben j'ai fait le Pérou, j'ai fait le Chili, j'ai fait l'Argentine Et j'ai adoré pouvoir me replonger là-dedans Y'a beaucoup de moments où les gens parlent en espagnol Y'a beaucoup de moments où on est avec des enfants Qui parlent en espagnol Qui échangent donc avec l'assistant social qui est Ramzi Et en fait j'ai adoré ces moments J'ai adoré l'authenticité de ce film Il y a quelqu'un dans le monde ? Tu en as profité pour parler ? Ramzi dans le film est exceptionnel Moi je le connais en tant que comique Je l'aime depuis très longtemps Je suis pas une grande fan parce que J'ai pas vu tous ces films Le peu que j'ai vu, voilà, j'ai toujours aimé Et en fait là il est complètement différent Je crois que c'est son premier rôle Il est dans un rôle dramatique et il est sérieux Et en fait ça lui va vachement bien Il joue de manière super juste J'ai adoré le voir en fait dans ce type de film C'est d'imaginer le moment où il vient nous revoir Mais tu voulais qu'elle fasse quoi ? Elle est toute seule ! Elle nous a demandé de l'aide, on lui a refusé Avec ou sans moi elle partait L'actrice principale J'ai beaucoup aimé également Alors c'est difficile parce que finalement tu vois Cette actrice, enfin le personnage pendant tout le film Il est un petit peu énervant Tu vois il y a plein de moments elle m'a gassée Mais en même temps elle était très touchante Et j'avais quand même envie de la suivre et de la regarder Donc j'ai beaucoup aimé tu vois ce paradoxe Entre la meuf insupportable Et la meuf qu'on a envie d'aimer Parce qu'en fait on comprend un petit peu pourquoi elle est comme ça C'est une meuf qui a une peine en elle Et Isabelle Carré joue merveilleusement bien ce rôle là Vous lui avez parlé ? Non, on m'aime pas J'avais raison ça fait 4 ans que j'attends Alors un jour de plus, un jour de moins Et puis surtout j'ai trouvé que le petit garçon J'ai vraiment joué merveilleusement bien Et de manière très juste Il est super mignon, il est super touchant Super attachant et c'était vraiment un plaisir En fait de le regarder Ma pote Juliette elle a trouvé qu'il y avait des longueurs dans le film Moi j'ai pas trouvé Je crois qu'en fait on est vachement habitué A Youtube et aux films qui vont vite Tu vois aux vidéos qui sont rapides Avec des cuts, avec de l'action tout le temps Et puis même dans les films classiques tu vois on est habitué à ça Et en fait vraiment j'ai aimé le fait qu'effectivement Il y a des petites longueurs dans ce film là J'ai trouvé ça poétique J'ai beaucoup aimé la dernière scène de fin Qui est très jolie Je pense qu'Olivier Feillon Il aurait pu continuer cette scène Enfin je peux pas vraiment te raconter Mais si tu vois le film tu comprendras Il aurait pu continuer le film Mais en fait il a fait un très bon choix De l'arrêter au moment où il l'a arrêté Et comme il l'a arrêté Du coup pour moi le film a été très plaisant Il est passé très vite Et il m'a laissé un super super bon sentiment Du coup je te conseille vraiment d'aller voir ce film Il sort le 22 mars au cinéma Je sais pas dans quelle salle Je sais pas comment Mais je pense que tu pourras facilement avoir des informations Et je serais très contente que tu reviennes sur la vidéo Pour me dire si t'as aimé ou pas ce film Et surtout que tu le partages Parce qu'il vaut la peine d'être regardé Et d'être partagé au plus grand nombre Voilà je te fais des gros gros bisous C'est un format particulier parce que je t'ai jamais parlé de film Si jamais tu aimes ça Je te le ferai avec grand plaisir Et voilà je t'aime très fort et je te dis à bientôt Un enfant n'attend rien de la vie Car un enfant devient ce qu'on fait de lui Je veux que mon jardin n'ait pas de frontières Pour les voir y courir jusqu'au bout de la terre